Allongez-vous doucement au sol, allongez les bras au-dessus de la tête, prenez une grande inspiration, étirez les bras, étirez les jambes au maximum, soufflez. Ramenez doucement les genoux l'un après l'autre au-dessus du buste, tirez dessus légèrement, étirement des lombaires pour enlever les tensions. Ouvrez les bras en croix, posez-les au sol, gardez les épaules au sol et laissez tomber doucement les jambes sur le côté. Tournez la tête côté opposé, si comme moi une personne fait irruption dans votre champ de vision, lancez-lui un grand sourire pour lui faire comprendre qu'elle ne vous dérange pas, soyez poli. Ramenez les jambes l'une après l'autre au-dessus du buste, soufflez, même chose côté opposé. Un exercice qui nous permet de relâcher les lombaires, les muscles intervertébraux sur toute la longueur de la colonne ainsi que la ceinture abdominale. Ramenez les jambes l'une après l'autre, posez les mains sur les genoux, serrez les abdos, petite impulsion, on se redresse. Allongez les jambes devant vous, faites passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, attrapez le genou avec le bras opposé, gardez le buste droit et regardez derrière vous. On continue avec les exercices de torsion qui nous permettent de rajouter l'étirement des abducteurs, muscles qui sont à l'extérieur des cuisses, ainsi que légèrement les fessiers. Même chose de l'autre côté. Soufflez. Une posture qui nous rappelle les magnifiques hiéroglyphes égyptiens. Comme quoi les étirements, ça peut être très joli. Passer sur les genoux, un pas en avant avec la jambe gauche, le genou est au-dessus de la cheville, tibia à la verticale. Relâchez les hanches vers le sol, étirement du psoaciliaque, fléchisseur de la hanche, muscle qui se trouve à l'avant du bassin. Inspirez, soufflez, tendez la jambe avant, penchez le buste, dos droit par-dessus, étirement des ischios de la jambe tendue. Inspirez, redressez-vous, même chose de l'autre côté, on fait attention à sa position, le tibia à la verticale, on abaisse les hanches, ça doit tirer devant le bassin. Soufflez, tendez la jambe, poussez les fesses en arrière, la jambe est tendue, buste en avant, et ça tire derrière la cuisse. Prenez appui sur la jambe, et relevez-vous. Avec le bras gauche, vous attrapez le pied gauche, vous ramenez le talon à la fesse, serrez les abdos, gardez le buste droit. Alors bien sûr, le bras droit ouvert, c'est pour garder l'équilibre, si vous n'en avez pas besoin, vous mettez la main dans la poche, aucun problème. Même chose de l'autre côté, on ramène le talon à la fesse, les cuisses sont parallèles, étirement des quadriceps. Et on passe maintenant au haut du corps. Ramenez le bras droit devant vous, attention, surprise, qu'allons-nous faire maintenant ? Étirement du triceps, tirez légèrement sur le coude, impressionnant, nouvelle sensation. Quel exercice nous attend donc ? Relâchez, la même chose de l'autre côté, vous vous en doutiez. Étirement qui permet d'étirer les deltoïdes postérieurs, rhomboïdes et trapèzes. Relâchez, et ramenez la main entre les omoplates, tirez légèrement sur le coude. Oui, ça tire. Relâchez, et joignez les mains dans le dos, tendez les bras, épaules en arrière, on étire les pectoraux ainsi que les deltoïdes antérieurs. Si vous pouvez, avec les mains, faites un demi-tour, doucement, pour ajouter l'étirement des biceps et des avant-bras. Secouez les bras, prenez une grande inspiration, étirez au maximum. Soufflez, on tire et on étire le flanc gauche. Même chose de l'autre côté, flanc droit, revenez au centre, décroisez, relâchez. Bravo, vous avez fait ça comme un champion. A bientôt sur santédefer.fr